L'attente a commencé depuis le début de l'après-midi et se prolonge encore pour les différentes parties au procès. Pour la famille de Richard Casano, dont les membres groupés ont rapidement quitté le palais de justice. Et pour la femme de l'accusé. Agrippée à son téléphone, Sandrine Chossa ne voulait pas s'éloigner de la salle où son mari a été enfermé en attendant le verdict. Auparavant, la défense de Claude Chossa s'était exprimée, après celle hier, du défenseur de David Taddeï, l'autre accusé de ce procès, qui aurait vendu des armes à Claude Chossa. La plaidoirie de Philippe Gat s'est rapprochée de celle des parties civiles et de l'accusation. Pour lui, Claude Chossa, accusateur de Taddeï, est un menteur. A l'inverse, les quatre avocats de Claude Chossa se sont appliqués à démonter le réquisitoire sévère de l'avocat général. Une entreprise de démolition, disent-ils, contre la parole de leurs clients. Ils en ont dénoncé la méthode. La violence, le mépris, dira même maître Martial, contre les enquêteurs et les magistrats, venus témoigner du crédit qu'ils accordaient aux déclarations de Claude Chossa. Maître Laurent Boguet aura lui ses mots. Si parler mérite 15 ans de réclusion criminelle, alors vous pouvez être sûr que plus personne ne parlera en Corse. Lui ose même demander l'acquittement. Mais en fait, tous les avocats de Claude Chossa reconnaissent qu'il a bien une dette à payer à la société, mais tous espèrent une peine qui ne le renverra pas en prison. Sous-titrage Société Radio-Canada